Musique Un roi, chapitre 14 A cette époque-là, Abijah, le fils de Jéroboam, tomba malade. Jéroboam dit alors à sa femme, Lève-toi donc et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es ma femme, puis va à Silo. C'est là que se trouve Aki-ja, le prophète qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi dix pains, des gâteaux et un pot de miel et entre chez lui. Il t'annoncera ce qui arrivera à notre enfant. C'est ce que fit la femme de Jéroboam. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Aki-ja. Celui-ci ne pouvait plus voir, car il avait le regard fixe par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Aki-ja, « La femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et telle manière. Quand elle arrivera, elle se fera passer pour une autre. » Lorsqu'Aki-ja entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit « Entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te faire passer pour une autre ? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. » Va dire à Jéroboam, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai tiré du milieu du peuple. Je t'ai établi chef de mon peuple, d'Israël. J'ai arraché ce royaume à la famille de David et je te l'ai donné. Pourtant, tu n'as pas imité mon serviteur David, qui respectait mes commandements et qui me suivait de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous tes prédécesseurs. Tu es allé te fabriquer des dieux étrangers, des idoles en métal fondu, pour m'irriter et tu m'as rejeté. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la famille de Jéroboam. Je vais exterminer tout homme qui t'appartient, qu'il soit esclave ou libre en Israël, et je vais balayer ta famille comme on le fait pour des ordures, jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Le membre de la famille de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux. Oui, l'Éternel a parlé. Quant à toi, lève-toi, retourne chez toi. Dès que tu mettras les pieds dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël le pleurera et on l'enterrera. Oui, il est le seul de la famille de Jéroboam qui sera déposé dans un tombeau, parce qu'il est le seul de cette famille en qui l'on trouve quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel va faire surgir sur Israël un roi qui exterminera la famille de Jéroboam. Ce jour est là. Et n'est-ce pas déjà ce qui arrive ? L'Éternel va frapper Israël et il connaîtra le même sort que le roseau balotté par l'eau. Il va arracher Israël de ce bon territoire qu'il avait donné à leurs ancêtres et les disperser de l'autre côté de l'Euphrate, parce qu'ils se sont fabriqués des idoles, irritant ainsi l'Éternel. Il va abandonner Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. La femme de Jéroboam se leva et repartit pour Tirzah. Au moment où elle atteignit le seuil du palais, l'enfant mourut. On l'enterra et tout Israël le pleura, conformément à la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Akija. Le reste des actes de Jéroboam, la manière dont il a fait la guerre et a régné, cela est écrit dans les annales des rois d'Israël. Jéroboam régna 22 ans, puis il se coucha avec ses ancêtres. Son fils Nadab devint roi à sa place. Roboam, le fils de Salomon, régna sur Judas. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie de préférence à toutes les tribus d'Israël pour y établir son nom. Sa mère s'appelait Nahama et c'était une ammonite. Les Judéens firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et, par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie plus que l'avaient fait leurs ancêtres. Ils se construisirent, eux aussi, des hauts lieux avec des statues et des poteaux sacrés sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. La cinquième année du règne de Roboam, Shishak, le roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et ceux du palais royal. Il prit tout. Il prit tous les boucliers en or que Salomon avait fait. Le roi Roboam fabriqua à leur place des boucliers en bronze et il en confia la responsabilité au chef des gardes qui surveillait l'entrée du palais. Chaque fois que le roi se rendait à la maison de l'Éternel, les gardes les portaient. Puis il les rapportait dans la salle des gardes. Le reste des actes de Roboam, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré à leur côté dans la ville de David. Sa mère s'appelait Nahama et c'était une ammonite. Son fils Abijam devint roi à sa place. Un roi, chapitre 15. La dix-huitième année du règne de Jéroboam, fils de Nébath, Abijam devint roi sur Juda. Il régna trois ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Mahaka et c'était la petite fille d'Absalom. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui. Il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son ancêtre David. Toutefois, à cause de David, l'Éternel, son Dieu, lui donna un successeur à Jérusalem en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. En effet, David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements durant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri le Hittite. Il y eut néanmoins guerre entre Roboam et Jéroboam pendant toute la vie de Roboam. Le reste des actes d'Abijam, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Il y eut guerre entre Abijam et Jéroboam. Abijam se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra dans la ville de David. Son fils Asa devint roi à sa place. La vingtième année du règne de Jéroboam sur Israël, Asa devint roi de Juda. Il régna 41 ans à Jérusalem. Sa grand-mère s'appelait Mahaka, c'était la petite fille d'Absalom. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme son ancêtre David. Il fit disparaître du pays les prostituées et il élimina toutes les idoles que ses ancêtres avaient fabriquées. Il retira même le titre de reine-mère à Mahaka, sa grand-mère, parce qu'elle avait fait une idole en l'honneur d'Astarté. Asa abattit son idole et la brûla au bord du torrent du Cédron. Cependant, les hauts lieux ne disparurent pas, même si Asa s'attacha sans réserve à l'Éternel pendant toute sa vie. Il déposa dans la maison de l'Éternel les offrandes consacrées par son père et par lui-même, de l'argent, de l'or et divers objets. Il y eut guerre entre Asa et Baécha, le roi d'Israël, pendant toute leur vie. Baécha, le roi d'Israël, monta contre Juda et il fortifia Rama pour empêcher les hommes d'Aza, le roi de Juda, d'effectuer quelque manœuvre que ce soit. Asa prit alors tout l'argent et tout l'or qui étaient restés dans les trésors de la maison de l'Éternel ainsi que les trésors du palais royal et il les remit à ses serviteurs. Puis il les envoya trouver Ben-Hadad, fils de Tabrimom et petit-fils de Hezjon, le roi de Syrie, qui habitait à Damas. Le roi Asa lui fit dire qu'il y ait une alliance entre toi et moi comme il en a existé une entre ton père et le mien. Vois, je t'envoie de l'argent et de l'or en cadeau. Va rompre ton alliance avec Baécha, le roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël et il conquit Isjon, Dan, Abel-Beth-Mahaka et Toukinerot, en plus de tout le pays de Neftali. Lorsque Baécha l'apprit, il cessa de fortifier Rama et resta à Tirzta. Le roi Asa convoqua tout Judas, sans exempter personne, et ils emportèrent les pierres et le bois que Baécha employait à la construction de Rama. Il s'en servit pour fortifier Géba de Benjamin et Mitzpah. Tout le reste des actes d'Aza, tous ses exploits et tout ce qu'il a accompli, ainsi que les villes qu'il a construites, cela est décrit dans les annales des rois de Judas. Toutefois, durant sa vieillesse, il eut les pieds malades. Asa se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré à leur côté dans la ville de son ancêtre David. Son fils Josaphat devint roi à sa place. Nadab, le fils de Jéroboam, devint roi d'Israël, la deuxième année du règne d'Aza sur Judas. Il régna deux ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha sur la voie de son père en se livrant au péché que celui-ci avait fait commettre à Israël. Baécha, le fils d'Akija, de la tribu d'Issakar, conspira contre lui et le tua à Gibétan, une ville qui appartenait aux Philistins, pendant que Nadab et tout Israël en faisaient le siège. Baécha le mit à mort la troisième année du règne d'Aza sur Judas devint roi à sa place. Lorsqu'il fut roi, il frappa toute la famille de Jéroboam. Il ne laissa aucun survivant conformément à la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Akija de Silo. Cela arriva à cause des péchés que Jéroboam avait commis et qu'il avait fait commettre à Israël, irritant ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actes de Nadab, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Il y eut guerre entre Asa et Baécha, le roi d'Israël, pendant toute leur vie. La troisième année du règne d'Aza sur Judas, Baécha, le fils d'Akija, devint roi de l'ensemble d'Israël à Tirzah. Il règna 24 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha sur la voie de Jéroboam en se livrant au péché que celui-ci avait fait commettre à Israël. Un roi, chapitre 16. La parole de l'Éternel fut adressée à Jéhu, le fils de Hanani, contre Baécha. Je t'ai tiré de la poussière et je t'ai établi chef de mon peuple, d'Israël. Cependant, parce que tu as marché sur la voie de Jéroboam et que tu as fait pécher mon peuple, Israël, en m'irritant par leur péché, je vais balayer Baécha et sa famille. Je vais rendre ta famille pareille à celle de Jéroboam, le fils de Nébath. Le membre de la famille de Baécha qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens et celui des siens qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux. Le reste des actes de Baécha, ce qu'il a accompli et ses exploits, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Baécha se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré à Tirzah. Son fils Ella devint roi à sa place. La parole de l'Éternel avait été adressée par l'intermédiaire du prophète Jéhu, fils de Hanani, à Baécha et à sa famille, à cause de tout le mal qu'il avait fait aux yeux de l'Éternel en l'irritant par sa manière d'agir et en imitant la famille de Jéroboam mais aussi parce qu'il avait frappé la famille de Jéroboam. La vingt-sixième année du règne d'Aza sur Judas, Ella, le fils de Baécha, devint roi d'Israël à Tirzah. Il régna deux ans. Son serviteur Zimri, qui commandait la moitié de ses chars, conspira contre lui. Ella se trouvait à Tirzah. Il buvait jusqu'à en devenir ivre dans la maison d'Artzah, le chef du palais royal à Tirzah. Zimri entra et le frappa à mort, la vingt-septième année du règne d'Aza sur Judas et il devint roi à sa place. Dès qu'il fut roi et se fut assis sur son trône, il frappa toute la famille de Baécha. Il ne laissa survivre aucun homme qui lui appartienne, ni parent, ni ami. Zimri extermina toute la famille de Baécha conformément à la parole que l'Éternel avait adressée à Baécha par l'intermédiaire du prophète Jéhu. Cela arriva à cause de tous les péchés que Baécha et son fils Ella avaient commis et qu'ils avaient fait commettre à Israël, irritant l'Éternel, le Dieu d'Israël, par leurs idoles sans consistance. Le reste des actes d'Ella, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. La 27e année du règne d'Aza sur Juda, Zimri régna sept jours à Tirzah. Le peuple faisait campagne contre Guy Béton, une ville qui appartenait aux Philistins et il entendit dire « Zimri a conspiré, il a même tué le roi ». Ce jour-là, dans le camp, tous les Israélites proclamèrent Omri, le chef de l'armée, roi d'Israël. Omri partit avec toute Israël de Guy Béton et ils assiégèrent Tirzah. Voyant que la ville était prise, Zimri se retira dans une partie fortifiée du palais et brûla le palais royal sur lui. C'est ainsi qu'il mourut à cause des péchés qu'il avait commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en marchant sur la voie de Jéroboam et en se livrant aux péchés que Jéroboam avait commis pour faire pécher Israël. Le reste des actes de Zimri, la conspiration qu'il a formée, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Le peuple d'Israël se divisa alors en deux parties. Une moitié du peuple voulait proclamer roi Tibni, le fils de Ginat et l'autre moitié était pour Omri. Les partisans d'Omri l'emportèrent sur ceux de Tibni, le fils de Ginat. Tibni mourut et ce fut Omri qui devint roi. La trente-et-unième année du règne d'Aza sur Juda, Omri devint roi sur Israël. Il régna douze ans. Après avoir régné six ans à Tirzah, il acheta pour soixante-dix kilos d'argent la montagne de Samarie à un certain Shemmer. Il fit des travaux de construction sur la montagne et il appela la ville qu'il construisit Samarie d'après le nom de Shemmer, celui qui avait été le seigneur de cette montagne. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il agit plus mal encore que tous ses prédécesseurs. Il marcha entièrement sur la voie de Jéroboam, fils de Nébath, il se livra aux péchés que celui-ci avait fait commettre à Israël, irritant l'Éternel, le Dieu d'Israël, par leurs idoles sans consistance. Le reste des actes d'Omri, ce qu'il a accompli et ses exploits, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Omri se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré à Samarie. Son fils Acabe devint roi à sa place. Acabe, le fils d'Omri devint roi d'Israël la 38e année du règne d'Aza sur Juda. Il régna 22 ans sur Israël à Samarie. Acabe, le fils d'Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel plus que tous ses prédécesseurs. Comme si cela ne lui suffisait pas de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébath, il prit pour femme Jézabel, la fille d'Edbaal, le roi des Sidoniens et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il érigea un hôtel à Baal dans le temple de Baal qu'il construisit à Samarie et il fabriqua un poteau sacré. Acabe fit plus encore que tous les rois d'Israël qu'il avait précédés pour irriter l'Éternel, le dieu d'Israël. À son époque, un certain Iel de Béthel reconstruisit Jéricho. Il en jeta les fondations au prix d'Abiram, son aîné, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, conformément à la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de Josué, le fils de Nune. Un roi, chapitre 17. Élie le Tishbit, l'un des habitants de Galahad, dit à Acabe, « L'Éternel, le dieu d'Israël, dont je suis le serviteur et vivant, il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. » Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. « Pars d'ici en direction de l'Est et cache-toi près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est aux corbeaux que j'ai ordonné de te nourrir là. » Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir et ils buvaient de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient au territoire de Sidon et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser deux morceaux de bois puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons après quoi nous mourrons. » Élie lui dit « N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. » En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. « La farine qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. » Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Après ces événements, le fils de cette maîtresse de maison tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il cessa de respirer. La femme dit alors à Élie « Que me veux-tu, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ? » Il lui répondit « Donne-moi ton fils. » Et il le prit des bras de la femme, le monta dans la chambre à l'étage où il logeait et le coucha sur son lit. Puis il fit appel à l'Éternel et dit « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle ? » Puis il s'étendit trois fois sur l'enfant, fit appel à l'Éternel et dit « Éternel, mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne en lui. » L'Éternel écouta Élie. L'âme de l'enfant revint en lui et il retrouva la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre jusque dans la maison et le donna à sa mère en lui disant « Voi, ton fils est vivant. » La femme dit alors à Élie « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. » Sous-titres par Jérémy Diaz